Hey yo tout le monde, c'est Earthenicorn GT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire l'unboxing de deux nouvelles toupies, Beyblade Burst Evolution qui viennent tout juste de sortir au magasin, c'est Legends Prizen S3 et bien non, et moi je rigole, c'est pas du tout Legends Prizen que j'ai trouvé j'ai pris Rantavor R3 et Wave RunW3 voilà donc pour l'instant j'ai toute la collection voilà donc je vais pas en acheter pendant un mois parce que tout simplement parce que j'en ai déjà beaucoup et je vais pas en acheter tout le temps parce que ma mère après elle veut pas que j'en achète tout le temps donc je vais attendre un mois sans m'en acheter, voilà donc ça va être dur voilà donc c'est parti pour l'unboxing donc on va commencer par ouvrir Wave RunW3 en première ça va être cool parce que Wave RunW3 c'est une toupie que je voulais vraiment je vais garder les boîtes aussi parce que je collectionne les boîtes c'est après quand je les revendrai ou quand je les rangerai dans un carton ou je sais pas trop quoi et bien je les remettrai dans leur emballage d'origine Oulà désolé la boîte donc on va commencer par par la toupie bien sûr parce que le là le lanceur il est pas très très intéressant c'est pas le truc le plus intéressant de la toupie donc on va commencer par ouvrir ça hop ça m'énerve si vous l'avez pas remarqué je suis dans ma voiture ah bah voilà donc après on va commencer par la couche d'énergie Wave RunW3 avec le fameux disque qui tourne au milieu donc c'est pour ça que je la voulais parce qu'il est vraiment cool avec le petit QR code voilà donc qui pour la colle à l'application Bait 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 le disque forgé 4 4 glaive 4 glaive voilà un très très beau disque forgé et la pointe atomique qui est formée comme ceci avec une bille qui tourne et une espèce de caoutchouc qui tourne donc c'est vraiment une pointe défensive vraiment très très belle donc je vais la construire je me demande ce que ça va donner ouh elle me paraît très très bonne comme toupie j'adore son petit disque qui tourne de Wave RunW3 voilà donc voici Wave RunW3 4 glaive atomique voilà après j'ai pris la Hasbro parce que la Takara oh elle est hyper bien retrouvée elle est hyper chère sur internet maintenant on va ouvrir la toupie Raging non pas Raging Octavor Berserker Octavor R3 voilà donc c'est parti alors je vais déballer la toupie j'espère que ça sera pas aussi difficile que Wave Run on va enlever la pointe et tout et tout voilà alors on va enlever ça j'adore R-Octavor ou la couche d'énergie elle est pas mal au moins d'avis le disque forgé est pas mal aussi et la pointe elle est pas mal aussi je pense voilà le lanceur je les ai pas encore voilà le lanceur il est encore dans l'emballage c'est pas très intéressant en premier on a la couche d'énergie R-Octavor R3 voilà avec le petit QR code voilà pour l'application voilà donc avec les petites on a des petits trucs qui sort là voilà j'ai pas trop à quoi ça sert voilà peut-être une couche spéciale le disque forgé Fall Cross voilà donc le tout premier Cross j'ai remarqué que beaucoup de toupie ont le disque 4 voilà j'en ai déjà moi pour l'instant j'ai 3 disques 4 pour l'instant Fall Cross et la pointe Flugell Flugell voilà donc qui est une version améliorée de la pointe Survive voilà avec des petites 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 L voilà ça fait repenser à Df105 de Météo Dragos Rush voilà Assault ou je ne suis plus Météo Dragos Orb voilà donc on va la construire ou elle me paraît pas mal aussi voici Blaze R-Octavor ou Berserker R-Octavor Fall Cross Full Girl voilà donc c'était une unboxing de ces deux nouvelles toupies donc on veut comme je suis pas chez moi je ferai le test chez moi et je ferai une vidéo des tests de ces toupies contre une toupie donc je prendrai une toupie au hasard voilà donc je vous dis bientôt pour la seconde partie de cet unboxing bye bye